Bonjour Nabil. Bonjour Emma. Tu vas bien ? Ça va. On est dans une suite d'un merveilleux hôtel. Tu me disais drôle de casting pour parler des barons. Exactement, tu vois, ça pète déjà. Ça y est, le film vient à peine de sortir, qu'il est annoncé comme un succès mondial, et on est déjà dans une suite. Écoute, j'ai loué la suite pour un an, pour un point proposé. C'est mieux que certains quartiers bruxellois. Ah ouais, d'écoute, c'est mieux déjà que l'hôtel Formule 1. Donc tu es le réalisateur du film Les Barons, un film belge qui a été tourné à Bruxelles. Comment est-ce venue cette idée ? Alors l'idée, c'était de mettre une caméra à l'intérieur d'une BMW avec plein de mecs des quartiers à l'intérieur. Donc généralement, on a l'habitude de voir cette voiture au loin avec de la musique à fond, et les gens ont peur. On dit « Oula, ça c'est des... » C'est des sauvages. Ça c'est des... Voilà, c'est des sauvages, c'est des gens de... Voilà, c'est des gros mags ou des gros dealers de drogue. Et donc moi, je mets la caméra à l'intérieur et je démystifie les choses. D'accord, avec un humour qui est magnifique. Et c'est le... Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la comédie de l'année ? C'est pas à toi de le dire. C'est pas... Je vais me ramasser des claques de la profession, mais il faut dire « Mais qui est ce mec qui vient me casser les couilles dans le cinéma ? » C'est ça, mais justement, alors qui est ce mec ? Parce que Nabil, à part ça, qu'est-ce que tu as fait ? Un court-métrage qui s'appelle « Que je regarde ma petite fiche », « Sortie de clown » en 2006. Ouais, 2006-2005, ouais. Ouais, qui a eu le premier prix à Média 10-10. Ouais, j'ai reçu plein de prix. Alors ça a commencé déjà bien. Ça a commencé déjà bien et j'étais déjà en écriture des barons. Ouais, tout à fait. Et donc je me suis posé la question de la réalisation. Puis je me suis dit « Tiens, je vais raconter un peu mon histoire. » Et puis voilà. Puis entre-temps, j'ai braqué deux banques. J'ai fait huit ans de prison. Et puis voilà, quoi. 2005-8 ans. Non, là, je suis en conditionnel pour Emma. Ah, d'accord, c'est ça. J'ai une autorisation du juge que tu connais apparemment, qui a dit « Ok, pour Emma, tu sors de toi. » Et puis pour moi, on fait beaucoup de choses. J'entends, ça. T'as le bras long. T'as le bras long à me le plait. Il faut bien que je tienne ma caméra. Donc, et entre « Sortie de clown » et « Les barons », y'a rien, en fait. Donc t'as fait que ça dans ta vie. Ah, y'a la vie, y'a la vie. Moi, j'ai bossé. Donc j'ai travaillé dans un parking à la gare du Midi, service de nuit. Tu es un génie, en fait. Écoute, ouais, je sors. Je suis sorti de nulle part. Est-ce que t'as fait une école de cinéma ? Non, j'ai fait... Je suis électromécanicien à la base. Donc si jamais le film ne marche pas, parce que j'avais une machine à laver, Moi, j'avais justement un problème de machine à laver. Ah, peut-être, ouais. Je viens de la réparer, mais... Ah, tu vois, c'est pas sympa. Tu m'as pas appelé. Je vais garder ton numéro. Garde le numéro. La prochaine fois. Mais par contre, alors, pendant que tu faisais ton garniat de parking la nuit, tu regardais énormément de films et tu as appris le métier en regardant des films d'Afred Hitchcock, de Charlie Chaplin, etc. De Louis de Funès, de Gérard Roury, enfin, des films de Louis de Funès en tant qu'acteur. Et puis voilà, j'ai baigné un peu dans tous ces films. Mais c'est vraiment en regardant ces films que tu as appris le métier. Mais j'ai pas appris le métier. C'est pas les films qui m'ont... que j'ai pas de... Le film Les Barons, ça a été comme une... comme une espèce de... Comment te dire, ça ? Comment expliquer ? Parce que dans une suite, je suis déstabilisé. Il y a un plasma, j'ai jamais eu un plasma. Mais non... Tu n'as jamais eu de plasma ? Si, si, si. On a bien dû voler un jour, non ? Ben oui, j'en ai quatre à la maison. J'ai volé quatre plasma. J'ai lu quelque part que tu aimais les longs plans séquences. Ouais, j'aime bien... J'aime bien... J'aime bien... J'aime bien les longs plans séquences. C'est un plan de glandeur, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu allumes la caméra, tu ne la coupes pas. C'est un peu comme moi, tu vois. Un long plan séquence. C'est un long plan séquence. Un long plan de glandeur. Un vrai baron. Le mec, il allume la caméra, il va même pas se casser la tête et ça va être sur le net direct. C'est un baron. C'est ça. Je suis donc un baron. Alors, il y a une importance également très grande dans l'écriture. Parce que ce qui est important dans les barons, comme dans le précédent court-métrage, c'est l'écriture, c'est le scénario. Un bon film, c'est une bonne réalisation, mais c'est également un excellent scénario. Et là, je pense qu'il y a un travail très méticuleux qui a été fait. Il y a un vrai travail qui a été fait avec les barons, avec mon co-scénariste, Laurent Brandenbourger. On a vraiment travaillé... Laurent Brandenbourger. Dans Schnafenhofen, qui est d'origine luxembourgeoise. D'accord. Non, voilà, on a... L'idée, c'était... Les gens disent, c'est une comédie, je considère que c'est plus qu'une comédie. Donc, on n'a pas... C'est pas un film genre carré où ça vanne, où ça pète toutes les 30 secondes. Tous ces films que j'appelle les films qui ne doivent pas vexer, la ménagière de moins de 50 ans, qui est recherchée à Molenbeek parce qu'à cause d'elle, il y a des films de merde à la télévision. Donc, si jamais on la retrouve... Il faut la lui casser la gueule. Non, non, on va lui faire une tournante gentille. Parce que je crois qu'elle a besoin de ça. Je peux participer, j'adore les tournantes. Ah, ok, ça va. Mais je crois que non, c'est full. Elle est tellement recherchée, cette neuf. Je pense qu'il y a ton coca qui arrive. Ah oui, c'est super. Monsieur, vous pouvez venir, vous savez, on fait un long plan en séquence. Voilà. On boit de l'américain. Ça, c'est le principe des barons aussi. Ils râlent sur tout ce qui est bien riche et bien chic, mais on boit du coca. Une fois qu'on a passé la barrière, c'est tout. On se rappelait. C'est ça. On va reparler d'écriture. Les barons, c'est un peu ta vie. Est-ce qu'il y aura un baron 2 ou est-ce que tu seras capable, penses-tu, de changer totalement pour un prochain film de thème, etc.? Je change totalement de thème. Je n'ai pas envie d'être catégorisé, catégorisé, réalisateur, moulumbecois ou réalisateur de barons. Genre, je vais faire les barons 1, le baron 2, les barons de retour, le baron 2, Rothschild. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Là où je suis fier, c'est que c'est un film belge et bruxellois. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, c'est chouette, etc. » Le fait qu'ils portent les couleurs de la Belgique et que c'est des bruxellois qui s'appellent Aziz Hassan Mounir. Parce que plein de gens disent « Ouais, c'est des bruxellois, mais il s'appelle Aziz Hassan Mounir. » Il n'y a pas un belge dans le film. Ah si. Murad Zegendi. C'est pas un non-belge, ça. Ah oui, mais justement, c'est une nouvelle formule, ça. Murad Zegendi, Mounir Aitamu, Nabil Benyazir à la réalisation, il y a qui encore ? Yann Declère, je ne sais pas s'il est belge. Ah, tout de suite. Il est belge. Non, ça, ça fait flamand, ça. Ah ouais, flamand de Belgique. Et non, il y en a plein. Il y a Ben Amidou, il y a... Il y a une ramassée de belge dans ce film, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, donc... Donc voilà. Et je crois qu'il y a un nouveau belge qui s'appelle Jean-Luc Couchard aussi dans le film. Ah, c'est vrai, il joue également là-bas. Ouais, Jean-Luc Couchard, ouais, qui joue. Est-ce qu'il s'est mis à poil cette fois-ci ou pas ou il est resté habillé cette fois-ci ? Non, il est resté habillé. Il est même très poilu dans le film, vous allez le voir. Ah, ouais. Déjà en vrai, il est fort poilu. Ah ben là, c'est exagéré. Là, il a une moustache à la Saddam Hussein. Voilà, il fait une dédicace entre Saddam Hussein et Ocalan, mais bon, il y a quelque chose d'une pilosité très prononcée. Bon, tu lui remettrais une grosse bise de ma part ? Ouais, je lui remettrais une grosse bise de ta part. Bon, ben merci et à bientôt pour la suite, alors. Ben, grand plaisir. À mon avis, on se retrouvera dans cette suite, je crois, parce que je crois que je vais squatter. Ouais, tu peux rester, il y a une deuxième chambre si tu veux, mais avec plaisir. Je ne t'emmerderai pas trop, je pense. Au revoir. Au revoir.